Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle GFTV, cette fois pour la branche donc AcroTechno. On s'intéresse donc aux petits gadgets techno de la vie de tous les jours, comme les téléphones, les appareils photos, les ordinateurs, tout ça, et les montres branchées. Bonjour René Cadieux. Salut. Alors, tu as entre les mains la Gear 2 de Samsung, c'est la fameuse montre connectée. Alors, j'espère que tu as du plaisir avec ça. Oui, c'est une belle petite montre. Comme vous voyez, le chargeur est très pratique. Ça fait juste la mettre dessus, la déposer de ce qu'on arrive à la maison, puis on charge ça. C'est un beau petit bidule qui peut s'ajouter à tous vos styles. Justement, ce qui est le fun, avec l'écran ici, on a accès, si on veut, à une marge d'écran, si on veut, on va avoir des montres, admettons, Deadpool, Mario Bros. Les gens vont créer des écrans de montres. À chaque jour, on va avoir une montre différente au poignet. Ça, c'est la communauté qui va aller uploader sur le serveur? Oui, c'est des gens, il y en a qui sont payés, il y en a qui sont gratuits. Si on a ton, toi, demain matin, tu essaierais de faire le background Game Focus en montre. Go, on y va, on met ça sur là, puis oups, on s'amuse, on a le Go Game Focus tout le temps au poignet. C'est comme, oui, ça va dépendre. Il y en a qui font plus dur que d'autres, il y en a qui on dirait qui marchent moins bien que d'autres, mais généralement, ils vont donner la bonne heure, puis ils ne changeront pas pour l'heure. Ça, c'est plaisant. Il y a des tonnes d'applications qui sont le fun à apporter sur la montre. Il y a tout ce qu'on retrouve sur la plupart des montres, les différents vendeurs, genre le podomètre, la fréquence cardiaque, l'alarme, l'arbre, bien sûr, le chronomètre, un paquet de trucs, tout ce que vous voulez. Je pense que l'idée aussi principale d'une montre comme celle-là, c'est d'avoir accès sur ton poignet à des trucs comme recevoir tes textos ou des appels, c'est ça? Oui, ça marche super bien. Moi, j'ai allé coupler avec le S6 et le S7. J'ai fait des tests avec les deux téléphones. Puis, les Galaxy S7, les Galaxy S6. J'ai pas eu de problème, j'ai reçu un téléphone, ça allait super bien répondre, on appuie dessus. On ne peut pas répondre, on clique dessus, c'est marqué « voulez-vous laisser l'appel? » Genre, plus tard, là, après ça, on reçoit un texto, on a le texto qui apparaît. On peut répondre « OK, tantôt, on peut créer aussi, justement, des réponses, genre, on sort pas plus tard, peu importe, fait que tout ce qu'on fait, on touche au bouton, on l'envoie. Pour les courriels, ça va super bien. On reçoit un courriel, on va voir, ça va faire l'air important, j'irai pas voir tout de suite. Ou après ça, un courriel, ça va être important, on va y répondre. On va dessus, là, il ouvre dans le téléphone. On répond au courriel, on envoie. C'est pratique là-dessus, c'est pratique pour justement des informations. La musique, on peut allumer la musique dès là. Choisir la chanson, passer à autre chose. On peut même partir un film, j'ai parti, j'ai fait le score maintenant, justement, j'avais à la montre, je jouais. J'ai vu le changer, je pense, c'est l'heure où je sais pas trop ce que je faisais, mais j'ai changé. J'ai parti un film, je me demandais c'était quoi qu'il parlait dans mes poches, mais justement, c'est un film que j'avais parti avec la montre. Donc, tu sais, le lien va bien, les questions vont bien. On a des applications que les gens vont faire, comme ESPN a fait une application pour avoir le score, mettons, par combien notre équipe préférée perd. Donc, il y a comme des alertes, là. Oui, des alertes à chaque but, des affaires de même. Ça reste quand même, oui, c'est un gadget, mais un gadget intéressant pour ceux qui aiment connecter. Puis en plus, le bracelet va super bien, super confortable, pas trop, des fois, il y en a qui, je sais pas, au moins, c'est tendance à avoir plus chaud, les affaires de même où il ne serre plus, celui-là est parfait. Puis on peut le changer, comme vous voyez, c'est simple, on lève d'un coup, on le remet d'un coup. Donc, c'est simple à changer. Un peu à l'épreuve de l'eau, la montre? Oui, disons que je l'ai testé sous l'appui, il n'y a pas eu de problème. Tu sais, je ne dirais pas, je n'irais pas me baigner avec, je ne serais pas des tests au prix qui coûte le gadget, là, mais au prix qui coûte la montre, c'est environ 400 $. Bien, 2,82, 5,99 $ au US, je veux dire, quoi, 3,50 à peu près ici, 3,50, 4,00 avec les taxes. Ça fait que ça reste cher pour dire, je vais prendre le guess de sauter d'une piscine, voir si ça marche. Mais sous l'appui, je n'ai pas eu de problème, il mouillait, je n'avais pas de problème avec. Il est intense en arrière, en dessous, c'est intense, il n'y a pas grand place que l'eau peut rentrer. Puis, on a le petit truc en arrière, je ne pense pas qu'on puisse le voir à l'écran, mais ça va prendre notre rythme cardiaque déjà pas de même. OK, il y a un genre de sensor à l'endroit. Oui, un petit sensor en arrière qu'on retrouve sur le téléphone à côté de la caméra, la plupart ont ça. Ça fait que c'est une petite chose, le fun. Les pixels, ce n'est pas beaucoup, l'écran, c'est 360 par 360. Je ne sais pas ce qu'il y a le plus gros. Malheureusement, il n'y a pas de caméra, on ne peut pas jouer aux espions, prendre des photos, on ne peut pas faire de la vidéo. Ça aurait été le fun, admettons, de pouvoir parler. Oui, oui, vas-y, avec son téléphone, malheureusement, avec la manette, mais on ne peut pas. OK. Avec le téléphone, on la montre, ça le dit. Dis-moi, le fait que c'est rond, est-ce que tu perdais de l'information ou le fait que ça utilise une version comme optimisée du système d'opération, si tu es quand même bien disposé dans le rond? Avais-tu l'impression de manquer par mauvaise disposition de l'information? Par courriel, pour les courriels, je veux dire, tout rentrer dedans, puis il y a moyen, admettons, si on n'a pas assez de place de l'agrandir sur le téléphone. Mais ce qui est le fun, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, on peut bouger juste avec la tournée, juste avec ça. Fait qu'admettons, on a une partie du texte ici, on va tourner ici, le texte va descendre. Fait qu'on n'a même pas besoin de flipper dans l'écran. Fait que ça, je dirais que c'est un peu plus compliqué des fois, envoyer l'information avec l'écran. Mais sinon, parce que justement, c'est petit, comme tu dis, c'est rond, c'est plus petit. Puis moi, j'ai des gros pouces là-dessus, ça ne va pas se faire bien. Mais admettons, on veut envoyer, tu m'envoies un texto, je te dis, OK, je ne peux pas te répondre, peu importe. Je tourne le petit cadran ici, je vois ma réponse, je sélectionne là-dedans, le pack, ça l'envoie. Fait que tu sais, ça vient comme combler la largeur de l'écran, si on veut. Puis au niveau de la batterie, parce qu'on se demande combien de temps je peux marcher avec ça. Oh oui, c'est la question qu'on avait tous, je suis certain. J'ai fait un bon deux jours faciles sans le recharger. Puis encore là, je m'amusais à jouer avec beaucoup. Puis quand je l'ai chargé, il était peut-être à 30 %. Je l'ai juste mis ça à charge justement pour être sûr de pouvoir passer l'autre journée. Puis je crois que j'aurais pu me rendre à trois jours facilement. Fait que je vous dirais, tout dépendant de l'usage que vous en faites, entre 3 et, mettons, 2.5, tu vas être vraiment extrême avec. Et peut-être 5 jours, mais tu sais, le 5 jours est étiré. Le 5 jours, tu ne l'utilises vraiment pas, puis tu l'éteins chaque soir en revenant chez vous. Dès que tu ne l'utilises pas, tu la mets à off, tu la mets sur la table. Mais sinon, en moyenne, avec une charge que tu vas laisser allumer 24 heures, je dirais un bon 3 jours. Je me suis rendu à 3 jours, mais comme vous disiez, 3e journée. Et c'est toujours le même principe, René? L'écran se ferme tout seul assez rapidement quand on ne fait rien? Ce qui est le fun, c'est que celle-là, on va mettre la main comme ça. Oh, puis l'écran. Fait que sinon, on va s'éteindre tout seul. Mais en fait, on finit, on met la main là, puis elle s'éteint. Puis il y a moyen, mettons, d'activer juste en touchant le poignet, si on veut. Dès qu'il y a un mouvement, l'écran va allumer, il va te marquer l'heure, puis après ça, elle va s'éteindre tout dépendant. Il y a, je pense, une seconde, cinq secondes, trente secondes. Il y a un choix pour ajuster justement le temps de durée d'enveille. Mais c'est assez rapide, ça se fait bien. Puis comme je dis, sinon, on fait juste mettre la main dessus, cacher la lumière, puis elle s'éteint, puis on passe à autre chose. Comme je dis, le gros côté négatif, c'est qu'il n'y a pas de caméra, puis il y a beaucoup de gadgets, beaucoup de monde ces temps-ci qui se vendent avec caméra, mais il y a moyen d'avoir… On peut faire du Skype, par exemple. Oui, c'est ça, malheureusement, mais ça a l'air quand même spécial de faire du Skype sur le téléphone. Pas sur le téléphone, mais sur la montre, on a l'air un peu… Déjà, j'avais l'air barjot à regarder ma montre pour ce qui était texte ou, admettons, GPS, la montre, tu peux afficher le GPS dessus, puis tu vas voir à peu près où tu t'en vas sur ta montre. C'est le fun pour ça, c'est le fun pour les parler. Il y a un enregistreur, donc tu peux parler à ta montre. Elle va enregistrer ce que tu dis, elle va enregistrer les trucs. Pour oublier ta liste d'épicerie ou des trucs comme ça. Oui, c'est ça, genre patate, chip… C'est pas de la bonne bouffe, mais ça reste quand même une montre très intéressante. Moi, j'ai beaucoup de plaisir avec. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, il y en a d'autres sous le marché, mais celle-là, pour le S2, c'est pas environ 350$, ça reste un achat qui paraît bien, qui est propre, qui va être tous les jours. Comme je vous dis, le fait, il faut avoir changé de cadran. Oui. C'est pas de cadran du numérique au vieux cadran, mettons, avec des paquets. Il y en a un, je pense, qui avait à peu près 6 cadrans dedans. T'as comme demandé, il y a où l'heure? Mais ça reste pratique. On peut avoir la météo dessus, mais c'est la plupart des monde qui le font. Mais c'est quand même le fun d'avoir la météo. On voit qu'il va mouiller, on voit qu'il va faire beau. C'est un beau petit gadget. Il y a même des jeux, comme je disais, j'ai pas testé de jeux, parce que c'était genre Road Rash ou les vieux F1. On se promenait juste dans l'écran, on retombe au vieux, vieux jeu d'époque. Puis déjà, il n'y a pas grand place pour jouer à ça. Mais ça reste une bonne montre. Si vous voulez une montre quand même abordable, il y a la S2 classique qui est sortie, qui se fait en rose et en or. On a sa S2-là qui est en noir, qui vient avec un autre bracelet noir, qui est un peu plus gris. Et sinon, on a une S2 3G. On va marcher parce que là, on marche en Wi-Fi. On va pouvoir les connecter. Comme là, je suis connecté sur Internet avec la montre, sur Bluetooth ou en Wi-Fi, mais en Wi-Fi. J'ai accès quand même à Internet, même si le téléphone est éteint ou il est hors de portée. La portée du téléphone est quand même bonne. J'avais oublié le téléphone dans mon auto. Je me demandais ce qui bippait. Ça me disait que j'avais un téléphone. Je n'ai pas pu le prendre, mais ça m'a dit quand même. J'étais peut-être à 2-3 mètres de l'auto. Moi, je savais qu'il y avait eu de l'information et qu'elle était donnée. Mais si on a un téléphone proche, il n'y a aucun problème. René, une petite question rapide avant que tu nous donnes ton pointage de cette montre-là. Tu nous as quand même donné beaucoup d'informations. Est-ce que tu as trouvé ça épais, l'épaisseur? Parce que c'est quand même gros une montre intelligente. Il y a beaucoup de pièces à mettre à l'intérieur de ça. CPU, tout ça. As-tu trouvé ça gros, honnêtement? Pour être frein, non. Avant ces montres-là, je ne portais pas trop de montre. Je n'en mettais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne trouvais pas de raison. J'avais mon téléphone. Quand je sortais le téléphone, j'avais l'heure. Quand j'ai découvert ces petits trucs-là, je me suis dit que ce n'est pas si pire. L'écran, regardez, si vous voyez, n'est pas si épaisse. C'est quand même épaisse comparé à certains noms. Ça a beaucoup diminué. Ça reste quand même pas trop. Je n'ai pas trouvé que c'était si gros. Ça n'a pas l'air si gros dans le bras. Puis l'écran, je fais un travail à l'extérieur quand même physique, quand même dehors. Puis l'écran, oui, on l'accroche. Puis il est fait quand même solide. Il n'y a pas de problème. Il n'accroche pas dans rien. C'est sûr qu'il y en a qui vont la porter comme ça ici justement pour la protéger à 100 % des coups extérieurs. Mais sinon, ça reste vraiment une montre, un bracelet quand même. Donc, comme je dis, il n'y a pas trop. Peut-être la fête qui est faite comme plus, c'est tant que tu consens ou c'est rond. Il n'accroche pas. Puis il n'est pas pesante non plus. C'est sûr qu'il y a peut-être un peu moins féminin pour la prêter à quelqu'un à une fille. Oui, c'est sûr. Pour un garçon, ça reste… Si vous voulez garder les cadres dont je vous parlais tantôt, on a… Oui, oui, oui. Donc, tu sais, ça reste une montre qu'on peut accorder toujours. On file aujourd'hui… Je file Sesame Street. On met Sesame Street dedans. Puis on y va. On file Batman. On met Batman. Puis… Cool. Il y a de tout. René, ton pointage sur 10 étoiles, tu lui donnes quoi? Un gros 8 étoiles sur 10. J'ai eu beaucoup de plaisir avec. C'est sûr que le prix fait mal un peu à 400 $ pour une montre quand on peut en avoir à 20-30 $, tout dépend des montres. Mais si on veut aller dans le montre intelligent, c'est un prix quand même standard. Et ça se magazine, il faut le dire. Oui, c'est ça. Vous magasinez sur la plupart des sites, les revendeurs. Il y a peut-être aussi des fois des compagnies de téléphone. Je sais qu'il y a un thème, des compagnies de téléphone qui faisaient un deal. On achetait, mettons, on prenait un contrat, on lui donnait une montre pour 100 $ ou 200 $. Un genre de combo quand tu achetais le téléphone. Des fois, il y inclut la montre ou un rabais là-dessus. Oui, ça, tu avais un rabais qui coûtait à peu près 150 $, ça dépendait. Mais tu sais, c'est quand même une bonne écart. Puis ça te permet d'avoir une montre quand même de qualité dans le poignet. Parce que comme je vous dis, c'est très bon, infiable et rapide. Il n'y a pas de problème, puis elle est solide. Mais je n'ai pas testé la piscine. Je n'ai pas encore les gâts. C'est beau. René Cadieux, un gros merci pour ce petit tour d'horizon de la montre S2 de Samsung. On se retrouve prochainement pour une autre critique, soit de jeux vidéo ou d'accro-techno. Bye-bye tout le monde.